bienvenue sur rock moderne car à la demande de certains abonnés j'avais omis de vous faire une vidéo sur john fox qui était l'ancien chanteur du groupe ultravox jusqu'en 1980 et qui avait été remplacé par midiour comme chanteur d'ultravox à partir de 1980 et le fameux album vienna notamment alors john fox a démarré une carrière solo en 1980 donc après avoir quitté le groupe ultravox et c'est vrai que j'ai regardé j'étais persuadé d'avoir fait une vidéo spéciale sur john fox dans la série discographie dans mes playlists vous voyez il ya des discographies j'ai tout regardé j'ai épluché en fait non il n'y a pas eu de vidéos sur john fox écoutez je vais combler cette lacune alors le premier emblématique album de john fox c'est le métamatique je fais des rimes voyez et édition originale je pense que c'est l'édition anglaise de l'époque qui était neuve ça a été réédité il n'y a pas très longtemps me semble-t-il et donc pochette intérieure très bon état il a déjà 42 ans d'âge je vais quand même vérifier si c'est virgin records oui c'est ça donc c'est made in England voilà c'est ça c'est bien l'édition originale donc alors c'était plutôt pas expérimental avant-gardiste mais très électronique beaucoup moins commercial dirais-je que le groupe ultravox avec le morceau et la vidéo d'ailleurs underpass vous avez toutes cette tracklist plaza is a liquid underpass metal beat no one driving en phase b new kind of man blurred girl tidal wave touch and go voilà donc pour cet album qui est assez connu de john fox qui sont premiers alors ensuite un mini album exclusivement sur le japon toujours de par victor musique Virgin sous licence Virgin je vérifie donc c'est de 1980 avec un obi les complets et surtout il est difficile à trouver en excellent état comme celui ci je l'avais depuis très longtemps depuis une vingtaine d'années déjà au moins ce disque bien qu'il ait 41 ans d'âge il a même sa petite sous pochette d'origine à l'époque c'était assez facile enfin assez facile c'était plus facile d'avoir ces disques donc mini album six titres avec un liner puisqu'au japon ils appellent ça un liner à l'intérieur je vais réussir à mettre la main dessus on a burning car 20th century this city my way a long time donc ça c'est en fait 5 titres donc le liner à l'effet rien ici je vous remontre le lobby très joli disque donc un deux trois six titres en fait six titres donc il m'en manque un burning car long time my way enfin bon ils n'ont mentionné que cinq sur la pochette mais en fait il y a six titres donc c'est un mini album quatre titres c'est un op et un maxi à partir de trois titres ensuite donc là on était en 1981 je pense que burning car voilà le titre de ce mini album burning car john fox ensuite on a the garden donc très très bon album également mon préféré d'ailleurs donc the garden de john fox de 1981 qui est peut-être plus abouti plus commercial dirons nous il ya system of romance dessus et un morceau que j'adore qui s'appelle fusion fission qui existe également en early version sur cd deluxe cd edition avec des bonus tracks et aussi utile garden il ya pas mal de choses intéressantes donc toujours chez le virgin voilà donc je rappelle que c'était rca qui pressait le groupe ultramox à partir de 1980 on a même un beau beau livret à l'intérieur on a toute cette tracklist voyez très joli avec les paroles des chansons chaque chanson en fait une image je vais montrer celle de fusion fusion fission fusion ça c'est bon john fox qui a 11 ans plus que moi donc quand même à l'époque il avait en 48 58 68 il avait 33 ans donc et on a ici évidemment le disque chez virgin donc édition originale anglaise de 81 je vous l'avais déjà montré celui ci dans les arrivages de chez record city du japon le garden édition originale avec son hobby donc japonais sous licence victor évidemment je pense oui victor musical industrie industrie voilà sous licence virgin de chez record city oui c'est ça on a bien le le numéro de commande tout ça avec le même macaron par contre je pense qu'il n'a pas été c'était un oubli de ma part je ne l'ai pas je ne l'ai pas nettoyé celui ci mais il était assez propre voilà je vais regarder il n'a pas été nettoyé mais je vais le mettre à nettoyer mais tiens c'est pas plus grave vous voyez il y a des fois des oublis voilà on voit quelques petites traces un oublis je vais le mettre de côté tout de suite sur la pile des disques qu'il va falloir que je nettoie ensuite on a la réédition ça a été réédité il y a quelques années ou en 2021 mais également ça a été réédité en 2022 voilà donc en forme en format gatefold avec on reprend ce qu'il y a à l'intérieur du biflé de la pochette donc on reprend un petit peu tout ça et c'est une édition couleur que j'avais fait venir à l'époque d'angleterre c'était beaucoup plus facile c'était quand même moins cher parce que maintenant vous voyez un joli vert c'est du 120 grammes parce qu'en 140 grammes il reste encore assez rigide voilà mais joli vert translucide avec un joli macarons et un excellent pressage évidemment remastérisé numériquement puisque je vous dis il y a eu une version deluxe remastérisée que j'ai en CD d'ailleurs il y a des tas de démos d'inédits de live tout ça assez intéressante donc voilà je vous montre vite fait très beau disque alors Europe after the rain aussi il y a le titre System of a Romance Fusion Fission Europe after the rain et là donc Dancing like a gun alors j'en regarde un petit peu je vois le ça c'est un maxi voilà le maxi Europe after the rain que j'ai donc en maxi de l'époque il y a même là sa pochette encore avec Many Unyum je garde précieusement ses pochettes elle sont assez intéressante et puis j'avais une pochette antistatique alors on a This Jungle et You Were There 8 minutes 36 en phase B et en face on a Europe After The Rain version 4 minutes qui est exactement la version de l'album avec deux inédits. C'est uniquement l'avantage de ce maxi, d'ailleurs de très belles pochettes, toujours très romantique. Alors Dancing Like a Gun, il faut que je regarde ça, c'était sorti bien sûr en 1981, toujours chez Virgin. Je regarde Dancing Like a Gun, voilà donc deuxième maxi tiré de la banque Dancing Like a Gun, je ne me souvenais plus exactement de ce de ce titre qui était sorti pareil avec une pochette intérieure et ça, toujours pour macarons. 4.12, pareil, ce sont les mêmes versions, mais on a deux titres Swimmer 1 et Swimmer 2, 8 minutes 50, on a des inédits puis de superbes pochettes aussi. Ça, ça venait de... ça avait été acheté neuf à l'époque, pas en correspondance, mais c'était des disques neufs. Très beau, très belle pochette, toujours, on est toujours en 1900, je regarde ici, 81. Par la référence, il faut voir chronologiquement si on avait une référence VS 459.12, et là on a... il y a même plus de VS 459.12, donc... et là on a... oui, donc celui-ci est bien antérieur, donc elle est sortie avant celui-là. Voilà. Ensuite, on va passer à l'autre album, donc The Golden Section, je vais faire d'abord présenter les albums. Voilà, The Golden Section, qui était sorti en 1983, au début de l'année 1983. Bernard Le Renoir avait passé ce titre, ce Maxi Elle Leslie, qui est assez long. Là, on a une version longue, je ne me souviens plus si c'est la même que celle de l'album. Alors, je ne vais vous en sortir qu'un. Voilà, le plus neuf. Voilà, j'en avais acheté. J'en avais acheté. Oh, ils sont pareils. Je ne sais pas pourquoi je l'avais acheté en double, parce que peut-être que j'en avais un d'occasion, et après j'en avais retrouvé un neuf. C'est toujours pareil, avec la fameuse pochette import anglais, endlessly, avec a kind of wave en phase B, mais en phase A, on a endlessly, donc 7 minutes 40, c'est ça, une version 8 minutes qui s'éternise un peu, mais très électronique, très unpop. On a glissé de, je dirais, de l'expérimental, un peu avant-gardiste, de la pure Saint-Pop, plus audible, dirons-nous, pour ceux qui préfèrent la Saint-Pop, à ce qui est expérimental. Alors, The Golden Section, donc je vous l'ai dit, 83. Alors, je vois qu'on a un autre maxi, on a Your Dress, à mon avis, doit être, oui, voilà, c'est ça. Alors, on y va, on va présenter le deuxième maxi aussi, 2,83, que j'ai aussi en double, voilà, Your Dress, ici, Hop, Your Dress, hop, 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 ils sont pareils, pareil, pareil, avec une sous-pochette un petit peu différente, toujours un petit peu plus brillante. Alors, The Garden en face B de 7 minutes 14, et Your Dress, la version de l'album de 4 minutes 26, Your Dress et The Garden, donc, sur ces deux maxi, le deuxième maxi tiré de cet album, Voilà, Mystérieuse way, je regarde, ça repasse au suivant, donc, c'est ici, alors, voilà, l'album, donc, The Golden Section, avec tous ses titres, donc, Your Dress et Leslie, les deux maxi qui, je viens de présenter, et euh... et c'était produit par Michael O'Weid, ouais, je crois, Deven... 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 De ReCut 100, pardon, euh, donc, voilà... avec tout sa tracklist, voyez et ses crédits... avec le très bon profil, très new wave... très cold wave, on est passé de la cold wave, à la sun-pop, en fait, vu que le premier album était plus Coldwave et après on est passé progressivement à de la Sunpop, donc toujours pareil chez Virgin, édition originale de 1983, voilà ceci et comme ça là l'album Les Deux Maxis et ensuite on a alors le troisième album, le quatrième oui si on compte le mini album troisième, quatrième John Fox in Mysterious Ways qui est le dernier de la série des années 80, je crois qu'il est 85 c'est ça donc on a quatre albums dont un mini album entre 80 et 85 puis après il faudra attendre dix ans après c'est plus tellement moi donc j'ai laissé tomber, en dessus sur cet album John Fox in Mysterious Ways tout aussi Sunpop et commercial, on est vraiment dans plus dans le commercial de plus en plus mais c'est très très agréable, très bien fait, on a Stars on Fire et je les ai en plus, Enter the Angel, oui il y a aussi donc voilà, toujours chez Virgin, on a donc des titres, moi je vais présenter l'album mettons, chez Virgin, édition originale, pareil, Athenath aussi, qui est de, à l'époque, j'avais en plus mis dans des super pochettes, vous voyez les pressages sont vraiment impeccables, il y a juste des traces de pochettes en fait, voilà, si vous voyez les micro rayures, tout ça, ce sont des micro frottements, parce que ces pochettes sont un petit peu plus rigides et si on ne met pas une pochette antistatique à l'intérieur, on a des petites rayures, très 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 superficielles bien sûr, voilà, les traces de frottements, ce que j'appelle, alors les deux Maxi, Stars on Fire, des versions longues, vous voyez, achetées en import, ça venait de chez Musicland, ça, à Lyon, disquière de Lyon, donc en import de chez Virgin, c'est le pressage anglais, voilà, et on a City of Light, et What Kind of Girl, que je ne pense pas être sûr, qui sont souvent des inédits, qui sont pressés en face B, donc John Fox, Stars on Fire, je me souviens quand même, vous voyez, j'avais mis à l'époque dans une pochette antistatique française, on trouvait, c'était Topo 10, qui distribuait ça, avec toujours le même laïus qu'on trouve sur les pochettes françaises, donc ça l'a bien protégé, un macaron, et je pense que peut-être chronologiquement, ça s'est ressorti en 1985, donc c'est le VS, le VS, référence Virgin 771 12B, et là on avait, oui, non, non, c'est bon, c'est bien dans l'ordre chronologique, alors vous voyez, je l'avais acheté neuf, et vous voyez, des toutes petites micro-rayures, parce qu'ils étaient vendus directement dans la pochette, alors bien qu'ils étant scellés par Musicland, c'est sûr que les disques, tous ces disques anglais, qui étaient directement dans la pochette, avaient des petits frottements, des petites micro-rayures, tout ça, même ceux que j'ai acheté neuf, et ré-acheté neuf même en double, ils avaient tous ça, c'était très rare, et ensuite, Enter the Angel, l'Extended Mix, je crois que le Stars on Fire aussi, c'est l'Extended Version, j'en suis absolument sûr, parce qu'il dure quand même, voilà, cette case, et celui-ci, Enter the Angel, là, ils ont précisé quand même, pareil, ça vient de chez Musicland, je les avais acheté en même temps, voilà, parce qu'ils faisaient des promos, même en plus, à l'époque, ils les liquidaient souvent à 20 francs, le Maxi, alors que normalement, il valait beaucoup plus, au moins le double, toujours pareil, j'ai même le niveau d'enregistrement sur ma platine cassette à l'époque, donc ils avaient été enregistrés, donc 5,54, là, on est plus sur CC Virgin, Quiet Man Music, c'est le label de John Fox, et Stairway en face B, donc Enter the Angel, 5,54, voilà ce qu'on pouvait dire sur John Fox et les années 80, j'étais persuadé d'avoir fait une vidéo sur lui, vous voyez, il y en a tellement à faire, il faut dire, sur tout ce qui est oldies, but coldies, donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, j'espère que vous serez satisfait par cette vidéo et les commentaires, mais aussi rajoutez votre grain de sel et les commentaires, parce que je ne sais pas tout, et c'est vrai que la période Ultravox avec John Fox, c'est moins, c'était plus rock, post-punk, j'avais moins adhéré, je trouve que depuis qu'ils se sont séparés, ça avait donné vraiment de très très bons morceaux, tant chez Mid-Jour d'Ultravox que chez John Fox en carrière solo, je trouve que ça s'est amélioré, un petit peu la même comparaison avec Human League et la séparation de March et de Philoké, donc de Human League avec Even 17 où ils ont sorti vraiment de très bonnes choses après, les deux premiers albums qui étaient pas mal, mais qui étaient, c'était plus, pas d'expérimental, mais plus avant-gardiste, je dirais, un petit peu comme la première période d'Ultravox qui était à mon avis plus avant-gardiste également. Voilà, donc pouce bleu, abonnement, partage et aussi les commentaires et à bientôt pour une nouvelle vidéo, salut ! Sous-titrage ST' 501